De la plage Saint-François jusqu'à la Parate, un arrêté d'interdiction de baignade jusqu'à nouvel ordre est toujours en cours. Certains s'y plient, d'autres non. On s'est déjà baigné hier, donc je pense que le pire est passé, ça devait être hier, donc là aujourd'hui ça devrait aller. Je suis les consignes préfectorales, donc il est interdit de se baigner, je ne me baigne pas, alors que je me baigne tous les matins. Plus de 24 heures après l'accident, qu'en est-il précisément d'une potentielle pollution organique ? On sait que le temps de l'arrêt de la station, des déchets, notamment des matières fécales, ont été déversés en mer. Le milieu marin fait très bien son travail, nous dit-on, pour assainir le milieu, grâce aux courants, aux UV et à la température de l'eau. Plusieurs analyses sont en cours. Les analyses définitives et la validation se fait par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il n'empêche que nous avons quand même la possibilité à la CAPA de mesurer et de faire des analyses ciblées sur certains secteurs et d'avoir une tendance et des indications quant au niveau de pollution et à la courbe de pollution d'une zone définie, ce que nous aurons dans la journée. Ces premiers résultats n'indiqueraient pas ce soir de pollution organique dans le périmètre. La prudence est toutefois recommandée jusqu'à l'officialisation des résultats.